Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mes lectures du mois de juillet. Et oui, vous avez vu, ça y est, je m'y tiens. Je lis 3 livres par mois et je suis hyper contente parce que du coup ça me permet de découvrir plein de jolies histoires. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'ai lu pendant ce mois de juin est un tome de la saga Twisted Tale de Disney. Donc c'est le tome Reflexion, donc le livre de Mulan, écrit par Elisabeth Lim. Il vient des éditions Hachette Heroes, comme tous les autres tomes de la saga Twisted Tale. Et c'est un livre qui fait 380 pages, 384 pardon exactement. J'ai adoré la couverture qui est juste sublimissime et dingue. J'adore le détail, comme vous le savez dans Profondeur de l'Océan c'est exactement la même chose. Et l'écriture est quand même assez fine. Je vous avoue que j'étais assez surprise parce que c'est vrai que dans le tome Mul, Profondeur de l'Océan, elle était un petit peu plus grosse il me semble. Mais là elle est quand même assez fine mais je la trouve très très bien. C'est vrai qu'au début j'ai pas réussi à accrocher dans l'histoire. Je me suis même dit mince, je vais pas aimer le bouquin. Et ça m'embêtait parce que j'avais accroché à fond sur Profondeur de l'Océan. Alors je me suis posée plus la question. Est-ce que c'était parce que je n'étais pas super fan du dessin animé Mulan ? Est-ce que c'est parce que c'est une auteure qui n'est pas la même que tous les autres livres qui lisent Braswell ? Donc je me suis dit est-ce que c'est parce que c'est l'auteur qui déchange ? Est-ce que... Voilà, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans et je me suis même demandé si j'allais réussir à le finir. Et arrivé au milieu du bouquin, là par contre je suis tombée à fond dans l'histoire et je l'ai dévorée. T'as pas écouté, je parle pas plus longtemps, je vais vous raconter du coup le synopsis. Mulan est une jeune femme au cœur d'or dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ceux qu'elle aime. Et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père, infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son régiment, Li Chang, et elle se rapproche. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévorée par la culpabilité et poussée par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime. Y compris se rendre dans le monde des morts, le Diu. Avec l'aide de Xixi, le gardien de Chang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour amener le capitaine avant le lever du soleil où ils resteront prisonniers du Diu pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez. C'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc c'est vrai que malgré que ce soit un auteur complètement différent qui n'est pas Liz Braswell, on retrouve quand même des petites similarités, ce qui est quand même très très bien. Mais ouais j'ai été agréablement surprise par ce tome puisqu'au début voilà comme je vous ai dit j'étais pas dedans et il m'a vraiment agréablement surprise à la fin. Le deuxième livre que j'ai lu pendant ce mois de juillet, je ne peux pas vous le montrer là puisque c'est sur mon téléphone, c'est sur l'application Kindle que je l'ai lu. Mais vous allez avoir une image juste maintenant. C'est le tome préface entre le tome 1 et le tome 2 de la saga McCoy que vous savez que j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré dans ce tome là c'est que c'est le point de vue de Caleb qui est le deuxième héros de la série. Dans le tome 1 on a le point de vue de Phèdre et dans le deuxième voilà, enfin dans la préface on a le point de vue de Caleb. Donc je vais vous en dire de suite combien il y a eu de pages puisque là je suis sur l'application pour vous le dire. Il y a 120 pages et je vais vous lire la description, le synopsis. Rien ne me daille, à jamais mon amour. L'ogre. Voilà le surnom qui colle à la peau de Caleb McCoy depuis des années. Depuis cette terrible nuit où son destin a basculé. Désormais sa voix est toute tracée, protégée son clan en tentant de sauver ce qu'il reste de son honneur. Mais tout change lorsqu'il pose les yeux sur une française aux yeux d'acier. Une inconnue mais dont le nom familier réveille en lui les échos du passé. Phèdre MacLeod. La seule femme qui lui soit interdite. Par un concours de circonstances, il se voit contraint d'en revendiquer la tutelle et de la faire venir sur l'île d'Ikenac, le territoire de son clan. Tiraillé entre les alliances qui garantissent la sûreté des siens, les sentiments qui naissent en lui et sa culpabilité, Caleb pourrait-il éviter le drame ? Retrouver les scènes capitales du tome 1 des McCoy, l'ogre et le chardon du point de vue de Caleb, ainsi que de nouveaux passages inédits. La lecture de ce bonus est conseillée entre les tomes 1 et 2 de la série. Donc c'est ce que j'ai fait du coup, donc vous le savez, j'adore cette saga d'Alexia Nune Thiel. D'ailleurs j'ai acheté le tome 3 qui est sorti le 9 juillet si vous ne le savez pas et j'attends avec une seule hâte de lire le tome 2, j'attends que ma mère le finisse pour pouvoir le lire. Mais j'ai adoré ce tome là, c'est une écriture quand même qui est assez fine mais quand même très lisible, c'est ça que j'adore sur cette application là. Il est gratuit si vous voulez le lire, voilà je tenais à vous le dire et ça a été une très belle découverte pour moi que ce soit cette lecture là comme l'application Kindle parce que je ne suis pas habituée à lire sous ce format là, je préfère avoir un livre entre les mains, je vous avoue qu'avoir une tablette c'est pas trop mon truc. Mais j'ai été agréablement surprise d'apprécier ça puisque je peux l'emmener en fait partout avec moi, je peux avoir plusieurs livres dessus. Donc j'ai téléchargé d'autres livres dessus donc vous allez en entendre parler dans les prochaines vidéos, mes lectures du moment. Mais vraiment cette saga là pour vous parler des McCoy est magnifique et le tome 2, enfin tome 1 vers B, voilà je veux dire 1 B, on va dire comme ça plutôt. Entre le tome 1 et le tome 2 a été vraiment pour moi un coup de coeur aussi puisqu'on a le point de vue de Caleb qui est quand même un personnage dont on ne connait pas trop tout, tout voilà son passé. On ne connait rien de lui dans le tome 1, on a vraiment le point de vue de Fèdre MacLeod qui est du coup l'héroïne du livre et j'ai adoré avoir ce point de vue là complètement différent. C'est vrai qu'on retrouve ça maintenant de plus en plus comme dans la série Divergente on a le point de vue de 4, dans 50 nuances de Grey on a le point de vue de Christian Grey. Et c'est vrai que je trouve ça super sympa parce que du coup on peut avoir complètement une autre image du livre à travers les yeux d'un autre personnage. Et ma dernière lecture de ce mois de juillet a été mon coup de coeur, vraiment vraiment beaucoup gros gros coup de coeur. C'est le livre Austin Brace With Me de Callie Swan des éditions Lube que j'ai adoré, vraiment adoré et je suis dégoûtée très clairement parlant que ce ne soit qu'une seule histoire et pas une saga parce que vraiment je l'ai adoré, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le contexte et bien évidemment ce livre se passe au Texas. C'est pour ça aussi que je l'ai énormément adoré puisque comme vous le savez maintenant le Texas est une place particulière dans mon coeur. Déjà parce que j'ai de la famille là-bas que je chéris énormément et parce que c'est un endroit qui m'a permis je pense de me découvrir un petit peu aussi. Je connaissais ma personnalité, je savais ce que j'aimais, ce que j'aimais pas mais je sais pas comment vous dire la chose mais voilà en gros le Texas a vraiment une place particulière dans mon coeur et m'a fait comprendre des choses que j'aurais peut-être pas compris avant. Et donc du coup que l'histoire se passe au Texas forcément j'ai sauté le pas sur ce bouquin, c'est un livre New Romance un petit peu donc du coup c'est un livre qui fait exactement, je vais vous dire, 294 pages sachant que dedans il y a des, comment dire ça, des extraits de bouquins que vous pourrez lire donc j'ai trouvé ça plutôt sympa comme ça, ça nous donne des petites idées de futures lectures, d'ailleurs ça m'a donné des idées et je vais vous lire du coup de suite le synopsis mais tout d'abord je veux vous montrer l'intérieur du coup de l'écriture l'écriture et film est quand même assez facile à lire et vraiment trop top. Donc je vous lis le synopsis maintenant. Plus citadine que campagnarde, Jane est abasourdie quand sa meilleure amie l'envoie se ressourcer au Texas. Pourtant elle doit bien admettre que les paysages sont magnifiques, ses hôtes adorables, le ranch grandiose, seul pont noir, Austin. Froid, désagréable, il se comporte en ours mal léché et fait bien comprendre à Jane qu'elle n'est pas la bienvenue dans son monde. Mais la jeune femme refuse de se laisser impressionner par ce cow-boy aussi sexy qu'agaçant. Entre eux c'est électrique, à chaque instant et quand l'attirance et les sentiments s'en mêlent, ça devient explosif. Derrière Kelly Swan, donc du coup là je vais vous parler d'auteurs, se cachent deux auteurs. En fait voilà, il y a deux noms, moi je l'ai compris en fait à la fin du bouquin. Se cachent deux auteurs qui publient chacune sous leur propre nom et aiment aussi partager cette aventure à deux. Au-delà d'être partenaire d'écriture, elles sont amies et cela leur se reflète dans leur écriture. Complicité, humour, énergie et grain de folie, tous les ingrédients sont réunis pour rendre leur histoire irrésistible. Et vraiment c'est vrai que j'ai adoré cette histoire-là et ouais c'est vraiment un gros coup de coeur. J'ai adoré le personnage de Jane qui ne se laisse pas abattre, qui ne se laisse pas démonter par ce cow-boy qui se croit au-dessus de tout le monde, qui est très macho et en fait qui est un macho au coeur tendre, qui a été blessé, ils ont été tous les deux blessés et ils apprennent à se connaître et c'est tous les deux des écorchés vifs et c'est ce que j'ai adoré dans cette histoire. Bien évidemment je pense que si vous lisez le livre, les filles, on va toutes rêver d'un Austin chez nous, clairement parlant. J'ai d'ailleurs adoré ce nom Austin, je trouve ça super joli pour un garçon, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez ça aussi. Mais vraiment très très gros coup de coeur pour ce livre et voilà, franchement, si je dois vous en conseiller un de ce mois-ci, allez lire celui-ci vraiment vraiment très très vite. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné des idées de lecture pour cet été. Moi j'ai commencé déjà mes lectures du mois d'août, et oui, oui, je ne chume pas. J'ai commencé le tome Twisted Tale tout droit jusqu'au matin de Peter Pan, vous vous en doutiez bien, il fallait bien que je le lise, sachant que je suis fan de Peter Pan, j'allais dire Harry Potter bien sûr, de Peter Pan. Et donc j'ai commencé ce livre-là, j'en ai d'autres de la saga Twisted Tale à lire, j'ai le tome 3 d'Harry Potter en anglais à lire aussi, j'ai plein plein de livres, je suis pas à court de livres pour cet été, très clairement parlant. Mais bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et de laisser un petit pouce bleu pour la vidéo, et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !